« C'est drôle, hein? Un gros docteur qui fume des petits gants. » « Mais M. le docteur a ses préférences, c'est tout. » « Je ne fume rien d'autre. Mais je n'en abuse pas non plus. La sagesse antique a toujours raison. Usez, mais n'abusez pas. En tout. » « Même les créatures. » « Ah, ah, j'ai dit en tout. » « Les belles histoires des pays d'en haut. » Le gros docteur Un texte de Claude-Henri Grignon Une émission de Bruno Paradis Un texte de Claude-Henri Grignon Un texte de Claude-Henri Grignon « Ils sont en or. » « Ah, bien ça, ça me fait plaisir. » « Tu ne regrettes pas d'avoir acheté le magasin, hein? » « Jamais. » « On rencontre toutes nos obligations avec Séraphin. » « Les taxes sont payées. Les assurances, toutes. Ça ne peut pas aller mieux. » « Ah, bien. Je l'avais dit, je l'ai redit dans le temps, hein? » « À part de ça, qu'on vit à Campagne. Le bonheur. Le champ des petits oiseaux. » Oh, bonjour, docteur. Bonjour, madame. Hé, docteur, vous aimez toujours notre pays? Ah, comment ne pas aimer vos montagnes, vos lacs et vos rivières. Sans oublier la population et le marchand général. Ah, merci, docteur. Et quoi est-ce qu'on prévient pour vous? Ben, je voudrais une chopine de mélasse. Monsieur le Président. Combien rendez-vous une chopine? Six cents. Hein? Je pensais que c'était cinq cents. Ah, non, ça a toujours été six cents. Ça n'a pas changé depuis des années. Ah, chouette. Rendez-moi une chopine. Je suis bien content de vous voir, docteur. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a dans, chère madame? Ben, c'est confidentiel. Confidentiel? Mais de quoi s'agit-il? Ben, je suis découragée. J'engraise tout le temps. Regardez-moi ça. C'est désespérant. Bon, au contraire, au contraire. La corpulence, c'est riche, c'est rien dans de santé, ça. Ben, pas pour moi. Je voudrais migrer. Vous ne pouvez pas me donner un conseil, un régime à suivre? Ah, ben non, pas ici, chère madame. En tant que médecin, ce n'est pas dans mes habitudes de donner des consultations comme ça. Venez me voir dans mon office. Quel prix, la consultation? Oh, ben, venez-là me voir. Quand ça? Ah, le jour, l'heure qui vous conviendra. Ben, je vous promets que je vais aller vous voir parce que j'ai bien confiance en vous. Ah, vous prenez bien, je ne fais pas des miracles. Ça se comprend. Ah, là, votre neste. Ben, si vous la voici saine. Je l'étais. Et, avez-vous besoin d'autre chose? Eh, non, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Parc-en-ciel. De quoi c'est que t'en penses, t'en penses, t'en penses-là? Je pense quoi? Du gros docteur. Ben, je le trouve à mon goût. Ben, pas moins. De quoi c'est que t'en as dû reprocher? Quand je le vois, là, marchandais, faire finir, l'amour d'une scène. Arc-en-ciel. Je trouve qu'il est pas mal, il est pas mal tassé, il est pas mal pressé, il est pas mal à ses scènes. Tu vois pas que c'était juste la scène, parait comme si il avait fait? T'en penses pas comme ça, t'enors. Le gros docteur a le droit de savoir quel prix on vend notre place. La question n'est pas question. Tu vois qu'il est moins d'être à moi, comme le petit agréau. Ben, il y avait ses défauts, lui, aussi. Pas mal pincé. Tandis que le gros docteur, lui, il est naturel. Il est ici du monde comme nous autres. Ouais. Ouais. Ben, je te recommande, t'adore. Ouais. D'être poli avec lui, d'être aimable. Avec lui, il faut s'en faire une grosse pratique. Ouais, ben, c'est pas mon idée qu'on va s'enrichir avec lui. À part ça que j'ai appris. Ouais. Qui est bien chérant, docteur. Qui t'as dit ça, toi? Pas d'autre que mon ami Pérovide. Pérovide? Ouais. C'est un vieil commère, puis menteur, à part de ça. Ah! Tipeur! Ouais, ouais. Tu es là, Tipeur? Oui, ouvre. Voyons, je suis toujours là, à mon devoir. Ça fait dix minutes que je te cherche. J'ai même été voir dans un bâtiment. Voyons donc, ça fait longtemps que le train est fait. Ça ne ballante pas avec moi. Un homme parfait, mon petit père, je sais. Attention, voici le gros docteur qui vient ici. Ah, ben, on va le recevoir comme après. Tu sais, petit père, que le premier citoyen dans le village après M. le curé, c'est le docteur. Ben, 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 j'ai toujours aussi ça. Bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le docteur. Ah, telle journée, hein? Ah, un mois parfumé. Ah, si je vous disais que ce matin à l'aube, j'ai pris deux truites rouges d'une livre au lacron, sur le quai de notre bon ami le notaire. Pas, pas deux truites, docteur? Ah, si, Pérovide, une livre chacune bien pesée. Ben, toi, Tipeur, qui parle continuellement de la pêche, pourquoi n'y vas-tu pas le matin? Trop occupé, Eliott. Ah, ben, remarquez, je n'y vais pas seulement pour la pêche, mais aussi pour avoir levé le soleil dans toute sa splendeur. Quel spectacle, hein? Ouais. Un de ces bons matins, là. Je m'en vais y aller. Ouais. Ben, en attendant, vendez-moi donc une panne d'alcool. Une panne, oui. C'est combien? Ben, une pièce éveille. Ah, c'est curieux. C'est la dernière fois que j'en ai acheté. J'ai payé, si je ne me trompe pas, une pièce édise. Excusez-moi, docteur, mais c'est ben une pièce éveille. Mais pour vous, ce serait différent. Vous êtes docteur, vous avez droit à un prix de faveur. Disons, une pièce édise. Ah, trompe émeuble. Merci. D'autant plus que cet alcool sert à fabriquer les médicaments. Tu vois, tu perds que j'avais raison? Je sais. Ah, tant que j'y pense, j'ai besoin aussi d'un paquet de petits cigars New Light. Ah, nous en avons, docteur. Vous pensez bien que depuis un mois que vous vivez avec nous, que je connais vos goûts, des petits New Light, nous en avons en quantité. Hé, docteur, c'est... c'est une saine. Oui, oui, c'est bien ça. Voilà. C'est drôle, dans ça. Hé, gros docteur qui fume des petits cigars. M. le docteur a ses préférences, c'est tout. Ah, je ne fume rien d'autre. Mais je n'en abuse pas non plus. La sagesse antique a toujours raison. Usez, mais n'abusez pas. En tout. Même les créatures. J'ai dit, en tout. J'approuve absolument votre opinion. Sur ce, j'ai le plaisir de vous saluer. Au revoir, docteur. Oui, salue. Écoute-moi, revenez, docteur. Je ne vous parle pas comme aubergiste, mais seulement pour le plaisir de causer. Il ne m'en fait pas. Bonjour. Bonjour, Écoute-là. C'est cher docteur Bouclier. Nous sommes privilégiés, tu perds, d'avoir un médecin comme lui. Oui. Bon, bien, je l'ai vu. Oui? Pas fou. Je viens de l'où. Ça ferait plaisir au gros docteur d'être conseiller. Bien, arc-en-ciel, il faut absolument remplacer le docteur Jérôme le plus vite. Tu fais qu'il ne reste pas ici. Oui. Mais tu es sûr qu'il acceptera? Puisque je te dis que non. Ah, bien, je suis content. Ça nous prend un docteur, un homme instruit à la table du conseil. Bien, au-demand, même que je m'en vais dire plus que ça. Bon, bien, compte-moi ça des tuyaux d'oreilles, là. Ça m'a l'air que le docteur Bouclier, il connaît bien chez la fin. Puis il voudra le voir face à face à la table. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voulez-vous bien me dire, tous les deux, de quoi c'est que vous avez à parler tout bas? Sur ma femme, c'est le secret, le grand secret de deux hommes. Oui, bien, je te demande pardon, t'as tort, tu vas tout me dire. Pas de l'idée, M. Fouché? Ah, on n'a pas de cachette à vous faire, madame. Il s'agit de trouver un remplaçant pour le docteur Jérôme comme conseiller. Ah, bien, nommé le gros docteur! Les intuitions et impulsions d'une femme. Je reviens, tu devines tout. Comme ça, vous êtes en faveur du nouveau docteur, M. Fouché? Ah, bien, ça, ça donne, hein? Puis il serait honoré à bord de ça. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste à savoir si M. le maire va chanter la même chanson. Oublie pas, M. Genard, qu'on est cinq conseillers, que le maire ne mène pas tout seul. Je te félicite, Tadon. Fais un homme de toi. On va y montrer de quel bois on chauffe. On ne chauffe pas avec des petits rondins de bouleau vert, nous autres. Mais êtes-vous sûr que tous les conseillers seront en faveur du gros docteur? Laissez-moi s'entrer, Mme, la cabage de l'Afrique. J'y dois bien ça. Hé, tu te rappelles de là, quand je me suis blessé à la main, il y a une quinzaine de jours? Ah, oui. C'est le gros docteur qui m'a soigné. Il n'a jamais voulu que je le paye. Pas sérieux? Bien, c'est bien. Rapport que j'ai 13 enfants. Il n'a jamais voulu que j'ai obtenu une cent. Puis tiens, regarde, Maman, guérie numéro un, Mme. Alors, qu'en ciel, rien qu'à voir, on voit bien. C'est un bon docteur. Ah, plus généreux à part de ça. Tu vois, Tadar, tu avais tort de le juger. Bien, je me suis trompé. Ça peut arriver, ça. Bien, réfléchis donc avant de parler. Bon, bien, en tout cas, Tadar, on va aller voir Séraphin, tous les deux. J'ai bien mon idée, moi, qui va être en faveur du gros docteur comme conseiller. Il est intelligent. Basile, quand tu voudras y aller, je suis ton homme. Bon, bien, moi, je commence la cabale. Hein? Ça m'a tout l'air qu'il veut vous faire travailler, son père. C'est bien ma fille qui a rien que j'aime mieux. Attendez-vous, père Zim, à donner un coup. Oh, je peux vous taffer, Jean-Debois. Oui. C'est bien entendu, Jean-Debois. De moi, m'envoyons. Je vous parle, Jean-Debois. Oui, 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 je t'écoute, la belle Artémise. C'est bien entendu que vous avez fini de quêter, hein? Oui. En part de cas, pas si tanné, là, je quête pas. Oui, c'est bien mieux de même. Ça ferait de la peine à aller ici. Surtout qu'il a l'ouvrage à faire sur la terre. Bon, il a pour le fait pousser. Je te dis, ma vieille, que ton jardin va être bien entouré. J'espère que je vais avoir un aussi beau jardin que celui de Donald a. Pas d'ennemis qui viennent tout piétiner, là. Non, pas besoin d'être inquiète. Puis, ça j'aime. Non, OK. Regarde la belle marche qu'on a faite. Ah, c'est ce que ça prend. Ah, bien. Ah, c'est curieux, Jean-Petubois, il me semblait que j'en avais deux, masse. Ah, tu te rappelles plus, tu les avais prêtés au Grand Clafort. Ils sont jamais revenus. Ah. Naturellement. Vas-tu finir de te prêter tout ce que t'as? Ben non, avec ton grand cœur. Ah, je finirais bien par me dompter. Oh, je sais pas trop. Quand on a un grand cœur, c'est pour toute la vie. Ah, ben pour une belle masse, c'est une belle masse. Ah, ben, c'est une belle, belle, belle. Ah, c'est ce qu'il fallait. Quand c'est que tu veux qu'on aille lever la clôture, au Trécoré. Ah, promis-y. Oui, j'ai de l'ouvrage alentour. Ah, ben, Jim pis moi, on va monter au village un matin à la boutique de folle. Ah, c'est vrai, il y a deux roues de wagons à faire réparer. Oui, oui. Mais amusez-vous pas trop au village, vous deux. Ah, non, on va pas les exiler. Ah, ben, j'aime. Et pour le noir, quel j'aime ça de moi exiler. Commence pas, Alexis, tes souvenirs de jeunesse, on peut s'en passer. Très belle Artémise, viens. Arrête d'eau, tu me chatouilles. Eh, ça prenait ben de folle comme toi, une créature tout en or pour marier Joe Branch. Moi, pis c'est pour longtemps. J'ai besoin de filet doux. Ben, tu vois, je vais pas au village, je reste au rentrouet. Ouais, ben, oublie pas que t'as du ouvrage à faire un matin. Oui, autour de la maison, mais ça m'empêchera pas de venir t'avoir. Ouais, on va y élever un peu le cime, là. On va à Clif. Ouais, je suis paré. Ouais, bon. Salut, ben. Bonjour. Amusez-vous pas. Ah, c'est en voyant. Ah ouais. Ben, je souhaite qu'ils reviennent pas avant midi. Ah ouais, ils vont, oui. Dis donc, marche, marche, travaillez. Ah, alors, faites-moi pas, ça me tente pas, pas en tout. Justement, je voulais te dire qu'il va falloir que je te fasse une coupe de chemise neuve. La dernière propre qui te reste. Encore acheter du coton au magasin? Ou ben, pas au vieux. Je veux pas qu'ils se pourmènent avec des chemises rapiécées. Qu'est-ce que ça veut bien faire, ça? Ben, moi, j'ai mon orgueil. Toi, le maire, tu peux pas porter du linge avec des pièces. Correct, correct. Tu me diras où vient le vache, il y en faut. J'ai tout ça de marqué. Dans le monde au village, on l'achèterait du coton. C'est bien déployant, ce que ça coûte cher, le coton. Pau, mon amour, c'est rapide, ambitionne pas. Ça coûte pas plus que 40 cents par année pour tes chemises. Il est sauvage, c'est-à-dire, heureux, vêtu de peau de bête, là, ça durait toutes les vies. André! Eh, ça va bien, vous autres? Toujours, faut bien, si vous... Ah non, je suis pressé. Si vous avez dit, demain, vous me dites... Je m'en vais voir le jument du grand clophose. Elle est malade. Le grand clophose est malade? Non, 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 c'est un jument. Une maladie mystérieuse. Moi, j'y vois comme maréchal. Je vous dis que ça vous en fait, des choses à voir, c'est revide. Hein, vous comprenez, avec tous mes métiers. Comme maréchal, il est pas vire, peu ou vite. Qu'est-ce que là, c'est le jument? Moi, il y a plus d'eux, au cours, là, à l'est-ce-couché, puis à ballonne. Elle mange trop, le grand clophose, à la bourg de la ouaine. Ouais, ben, je vais voir à ça. Puis, à part ça, le nez, il coule. T'as... Et fini? Hein, hein, pas trop vite, monsieur le maire. Je peux à sauver, moi. Vous le souhaitez bien? Bon, mais en par cas, je suis pas venu ici pour ça. Que sais-tu, là? Je vais vous montrer quelque chose. Bien, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu vois, là? Ben, vous voyez bien? Perzine, puis rambes de bois, ils sont en train de relever la clésure à l'exi. Ouais, ouais. Mais que tu le cède, là, du spécat? Ouais. Puis, j'ai jeté un coup d'œil en m'en venant. Ça me surprendra pas qu'Alexis empiétrait à soi de terre. Ben, c'est... Ça n'a tout l'air. Une autre affaire, restant. Allez voir ça. Ah, moi, ça m'a mieux voué le dire, comprenez? Vaut mieux prévenir que guérir. En attendant, Péroville, allez donc voir à Jument du Grand-Glofos. Ouais. Ouais, je vous remercie, Péroville, vous êtes des amis. Moi, je voulais vous avertir, hein, monsieur le maire, comprenez? Collez hier, collez aujourd'hui, collez demain. C'est ça. Un rapporteur fidèle. Moi, ben, c'est arrivé. Salut, madame. Salut. Il est bien, ce matin, Péroville. Ouais. Surtout pour faire du trouble. Comment ça, du trouble? Ça y est de te monter, de compte Alexi. Je peux arriver, que de pésime, puis jambes de boisson. C'est pas mon idée. Les jambes de bois connaissent où les bornes, connaissent à terre, puis celles d'Alexi. Je vois pas pourquoi ces fers qui m'ont empiétré sur toi. Vous devez toujours aller voir ça. Tout ce que je te demande, c'est, Raphaël, je scanne-toi pas pour voir l'amour d'une plagée de clôture. Ça va bien de ce temps-là avec Alexi. Choc-toi pas. Alexi a le droit de relever cette luthure. En seulement, je veux pas qu'il prenne un pouce de ma terre. C'est précieux, la terre. Ça coûte cher. Je te défends pas d'aller voir. Pour l'amour de moi, je scanne-toi pas. Dors tranquille, le faire. Sous-titrage Sociétébuilding d'efforts. Oui. Basile Cabalet, en faveur du gros docteur, ils veulent l'emmener comme conseiller pour remplacer le docteur Jérôme. Je trouve que ça a bien de l'allure, moi. Je ne suis pas le contraire, père Géman, seulement je ne comprends pas pourquoi Basile c'est dévoutant. Connaissez-vous le gros docteur, lui qui est arrivé par ici? Je l'ai rencontré une couple de fois au village. Voyez bien ce matin. Il est tout ainsi la parole en bouche. Il ferait un bon conseiller. C'est le conseil qu'il nommerait? Oui, oui. Comme c'est là, il y a cinq conseillers, puis c'est Raphaël un maire. Le gros docteur devrait passer. C'est mon idée. Encore un autre piquet, père Géman. Eh bien, on en achève. Ah? Oui, frappé. Frappé, là. Ah bien, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Regardez-donc. C'est Raphaël qui s'en vient ici. Le monsieur ne prend pas pas en tout. Je l'ai dit tout à l'heure quand le Pérovide a passé. Il nous a vus. Il nous a dit qu'il ne sera pas long qu'on aurait la visite de Séraphël. Pensez-vous qu'on essaie à la bonne ligne? N'inquiétez-vous pas de ça. Continuons à poser les parches. Ça travaille! Ça travaille! Ah bien, cher Raphaël. Quel bon vent qui t'amène. Vous levez être le dur de ma cage? C'est bien ça. C'est un ordre d'Alexis. Il nous fait travailler comme des démons. Oui. Pensez-vous, monsieur le maire, que c'est pas correct demain? J'ai bien le droit de le garder. Elle existe au mon voisin. Du voisin, du ennemi. Pardon? Rien! Vous êtes dans bonne ligne. Vous allez le même jusqu'au Rousseau-Bleu. Et pas peur, Séraphël, en bas de poche de terre. Vingt pouces de plus. Vingt de moins. C'est Dieu-Doué. C'est Dieu-Doué. C'est mes douanes. Salut! Salut! Ça a d'où? Ha, ha. Ha, ha, ha. Encore une fois, le Pérovijon a manqué son cou. Ha, ha, ha. Vieux snoraux de Pérovijon. Il a zicheux. Vive son honneur, le rapporteur officiel. C'est pour marquer, je suppose. Oh, ben, si mon nom est bon. Ben, voyons, dans cette première classe, madame Lysselet. Ah, vous êtes trop fait mal. Je vous regarde, là. Suivez-vous un régime? Un régime? Oui. Pour maigrir? Oh, non, pas du tout. Je mange un peu moins grasse et tout. Si on se pesait? Ah, non, non, jamais. Voyons, je suis pas si grosse qu'après tout. Envoyez-donc, pendant qu'on se trouve tout seul. On va se peser. La balance est là. Ben, un autre jour, peut-être. Non, envoyez-donc, il n'y a pas de gêne. Ça va rester entre nous deux. Ah, ben, vous la prenez-donc. Ah, non, non, après tout, vous êtes une grosse cliente du magasin. Venez, madame. Enfarquez. Non, tout! Ben, c'est pas possible. Je peux pas peser autant que ça. Ah, ben, je peux pas croire que je pèse autant 180 livres. C'est pourtant... Mon, tout, j'engraise tout le temps. C'est pourtant votre poids, madame. Oh, mais c'est décourageant, c'est désespérant. À votre tour, madame. Oh, non, moi, je me suis pesée. Ah, non, 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 à votre tour. Bon, je vais vous faire plaisir. C'est incroyable. Ah, oui, c'est bien... Incroyable! Oui, oui, c'est bien votre poids. Oh! 218 livres! Oh, quelle corporeance! Vous pensez que je pèse plus que vous, hein? Non, 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 c'était rien que par curiosité. Ah, ben, vous inquiétez pas, vous savez, c'est un secret. Ben, j'espère. Mon doux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comment... quoi faire, madame Bouchonneau? Oui, conseillez-vous que j'aille voir le gros docteur pour suivre un régime? Ben, c'est à vous de juger. Mon Dieu, c'est désespérant. Il va pourtant me déxider. Vous? Oh, non, moi, j'irai pas voir le médecin pour ça. Je sais absolument ce qu'il me faut faire pour maigrir. Oh, mais vous savez, le docteur Bouclier est un fameux docteur. Oh, oui, on me l'a dit. Mais pour moi, je me suis jamais si bien sentie de ma santé. Non, ben, moi, j'ai des... j'ai souffle-cours. J'ai des palpitations. Et puis, ben, j'engraise trop. Ah, j'irai voir le docteur. Ah, ben, c'est ça. Oui. Vous en aurez le coeur net, madame. 218 livres? Quelqu'un avec le docteur qui peut vous faire maigrir. Ben, je veux perdre au moins 50 livres. Ah, ben, voyons, madame Bouchonneau, n'exagérez pas. Ah! Telle que vous êtes, moi, je vous trouve très bien. Ah, ben, j'irai le consulter. Bien, pas moi. Merci. Au revoir, madame Bouchonneau. Au revoir, madame Bouchonneau. Eh, de quoi c'est que vous en pensez, notre proposition, M. le maire? Oui, j'ai pour le moment à dire que le gros docteur, ça nous ferait un bon conseiller. Oh, ça, cher docteur. Moi, je l'aime donc. On pense pas que c'est pas beau le dimanche à la grand-messe quand il joue du violon au sanctus. Qu'en ciel que c'est beau. Ça arrache les larmes. Si je vous me trompe pas, là, c'est l'A.V. Maria de Stella qui joue, hein? Non, non, M. Bouchonneau. Non, c'est l'A.V. Maria de Schubert. Ah, c'est Mme Marignon qui l'accompagne à l'ordre qui me l'a dit. Ben, laissez faire les A.V. Là, de quoi c'est que vous voulez, au juste, les conseiller? Ben, on veut savoir, M. le maire, si vous êtes en faveur, que le gros docteur en place, le docteur Jérôme, à la table du conseil. Il me semble, moi, que ça serait un honneur pour la population, c'est... Ouais, un honneur, un honneur. Un homme de progrès et d'avenir pour notre corporation. Moi, comme de raison, je connais pas bien, bien ça, mais... Il me semble que M. le docteur, il ferait un bon conseiller. Tu connais pas ça, la femme du tout, oui. Je pouvais m'en aller. Je te dis pas de t'en aller, je te dis de te taire. C'est pas pareil. Remarquez-moi, M. le maire, que c'est pas le docteur Bouclier qui veut être conseiller. C'est nous autres qui veulent l'emmener. D'abord, il y a longtemps, bien avant aujourd'hui que le docteur Jérôme aura dû être remplacé. Si je me trompe pas, moi, il y a un temps limite pour remplacer un conseiller. Oui, oui. Parce que nous autres, avant de faire n'importe quoi, ben, on voulait avoir votre idée. Oui, votre idée, c'est votre opinion. On attend. Je sais, comme vous autres, que le conseiller a le doigt de nommer un peu l'ensemble de docteur Jérôme. Justement, j'ai pas peur de mes paroles ni de mes actes. Comme conseiller, je suis content de vous autres, mais je peux vous dire dès là que je suis pas pour le vrai tel. Rien, 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 rien. Je sais qu'il accroche, monsieur le maire. On est venu pour ça. Dites-le. J'ai rien personnellement contre le docteur. Enseignement, docteur, j'en ai déjà eu un au conseil. Oui. Sans celle de quoi c'est qu'il vous a fait? Rien personnellement, je vous dis. C'est un bon docteur, c'est un gros docteur. Justement, j'ai pas envie d'avoir un autre docteur à table du conseil. Je sais, le petit docteur Jérôme, moi, j'ai... Je m'autant vous le dire dès là, je suis de con. Bon. Ça, c'est... c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Allons-nous ensemble. Bon, j'ai... Vous êtes venu voir le docteur pour un régime d'amégrissement? Non, pas précisément. Eh bien, moi, Mme Rousselet, je suis bien décidée à suivre le régime que le docteur va me conseiller. Oh bien, ça, madame, c'est votre affaire. Je suis prête à me priver de tout. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, docteur. Madame Bouchonneau, en premier. Non, non, je suis pas précisée. Ah, moi non plus. Allez-y. Merci, madame. Et vous, madame Bouchonneau? Merci, docteur. Eh, est-ce que je peux faire pour vous? Orgondez-moi donc. Quoi? Êtes-vous malade? Regardez-moi donc. Vous trouvez pas que je suis un peu trop corporeante? Ben, vous savez, moi-même, je ne suis pas maigre. La corpulence, ça fait riche, prospère. Oui, mais c'est pas de mon avis. Pas pour moi. Mais vous sentez-vous malade? Ben, j'ai des battements de cœur. Des fois, j'ai des crampes d'estomac, puis je respire pas à mon aise. Décidément, je suis trop grosse. Combien pesez-vous? J'ai honte de le dire. Oh, voyons, chère madame. Il ne s'agit pas d'une confession générale, mais d'une simple consultation. Vous pouvez bien vous peser de temps en hôte. Je pèse... Je pèse... 218 livres. Pour votre grandeur, c'est pas normal, ça? Non. Je veux maigrir d'au moins 30 livres. Je veux un régime. Bon, le régime est bien simple. Mangez le moins de grand possible. Pas de petits desserts sucrés, pas de crème, pas de pain, pas de beurre. Vous y pensez pas, docteur? Ah, voulez-vous maigrir, oui ou non? Ah, je veux maigrir. Alors, suivez mon régime. Il faut vous dire, il doute que je mange pas mal de chocolat. Comprenez, au magasin... Ah, oui, c'est le chocolat, c'est mortel pour vous. Coupez-moi ça de suite. Mon doux, c'est dur, maigri. Oui, vous pourrez prendre de grandes marches, là, en plein air. Ben, je marche pas mal au magasin. Puis, surtout, pas de portfait. Et ne jamais manger avant de vous coucher. Bon. Je vais suivre vos conseils, docteur. Combien pour la consultation? Une pièce, hier, madame. C'est bien raisonnable. La pièce. Merci. Bonjour, docteur. Oui, en a un docteur. C'est-il vrai que vous allez vous présenter comme conseiller? Ben, on fait pression sur moi, mais je n'ai encore rien décidé. Mais c'est un homme comme vous qu'il nous faut au conseil. Acceptez donc! Seul l'avenir le dira. C'est ça. Au revoir, docteur. Au revoir, chère, madame. Et suivez bien mon régime. Oh, vous avez ma parole. Oh. Bonjour. Encore pas. Merci, madame. D'abord, docteur, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai confiance en vous. Ah, j'espère. Je n'irai pas par quatre chemins. Je veux maigrir et avoir une taille de guêpe. Je perds 180 livres. Bon, il paraît pas tellement. Oh, là, il n'y a pas de question. Je veux maigrir. Et pourquoi maigrir? Nous sommes actuellement une génération d'hommes et de femmes grands et gros. Vous savez, l'humanité, ça marche par cycle. Pendant une ou deux générations, là, vous allez voir des hommes, des géants, puis des femmes fortes, fortes selon l'évangile et fortes de partout. Oh, oui, mais trop, c'est trop. Je vais maigrir. D'abord, combien chargez-vous pour une consultation? Une pièce, chère, madame. Une pièce? Vous trouvez pas ça un peu élevé, docteur? Oh, mais c'est mon tarif. C'est curieux. Le docteur Jérôme, ainsi que son père, le docteur Cyprien, ne chargeaient pas un sou pour les consultations. Ah, ça, c'est leur affaire. Et puis moi, c'est mon affaire. N'ai-je pas le droit de vivre tout comme vous, chère madame? C'est entendu, je vous donnerai une pièce. Mais je veux un bon remède pour maigrir. Eh bien, en fait, il n'en existe pas, le remède pour maigrir. La science médicale n'est pas encore rendue, là. Peut-être que dans trente ou cinquante ans. Mais présentement, dans votre cas, le bon docteur, c'est vous. Vous savez mieux que moi ce qui vous porte en embonpoint. Alors, vous êtes franche, là. Je vous assure, docteur, que j'ai... j'ai un mensonge en horreur. Ah, alors vous savez ce qu'il vous faut faire pour maigrir. En fait, essayez-moi de voir vos yeux. Hein? Eh oui, à la lumière du jour. Mais je n'ai pas mal aux yeux. Ah, ben, tout de même, je peux bien les regarder, vos beaux yeux, chère madame. Si vous voulez. Bon, approchez-moi de la fenêtre. C'est mauvais, c'est mauvais. Quoi, je suis malade? Vous buvez? Du thé, du café, du lait? Eh non, j'ai dit que vous buvez. Je bois, moi? Eh, trop d'alcool. Je vous demande respectueusement, perdant. Votre oeil vous trahit. Il est strié de rouge, et la petite taille jaune, traîne de plus, il est mouillé. Voyons, c'est impossible. Il m'arrive parfois, je dis bien parfois, quand je me sens le cœur faible. Oui, parfois quoi? Deux verres? Trois verres? Cinq verres par jour? Cognac, bottes, vécu en oeufs avant de vous coucher? Alors, soyez franche, vous avez dit que vous aviez le mensonge en horreur. Ah, moi, je vous dis où est votre mal. Ça vaut bien une pièce, ça, chère madame. Salon vous-même deux. Ah non, non, une suffira. Non, 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 docteur, acceptez deux pièces. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Merci, trop aimable. Mais, de grâce, docteur, pas un mot à mon mari-t-il-père. Jamais, 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 j'en mourrai. Ben, voyons, vous savez bien que je suis sous le secret professionnel. Mais vous, par exemple, lâchez l'alcool, hein? Oh, je vous le jure devant Dieu. Oh, merci, docteur, merci. Ah, et bien, cessez de boire et revenez me voir dans un mois. Si vous avez bien suivi mes conseils, je ne vous chargerai pas un sou. Et vous vivrez longtemps et en pleine santé. Cher docteur, vous êtes incomparable. Au revoir, chère madame. Au revoir, docteur. À dans un mois. Alexis! Ah, c'est ben, moi, de l'ésame. M'arrête pas de chanter. Fais boulot noir que je me sens entendre ta voix. Il y a longtemps que je ne l'avais pas entendue, mais c'est une voix qui me va toujours droître au cœur. Qu'est-ce que tu fais de même en pleine après-midi? M'en viens de voir. Faut donc pas le foutre, sérieusement. Ah, es-tu boulange? Oui. C'est Raphaël, tu lâches à la galette? Possible, mais pour Astor, je fais une boulange pour Mme Marignon, pour le co-docteur, puis bien entendu pour M. le Nater. Ah, t'es plus patiente que mon artémise. Elle est tout à boulange, mais c'est pour chenot. En plus, je vais te répondre comme c'est Raphaël. C'est pas de valeur, toi, Alexis. T'es riche. Ah, tu peux ben rire, crée belle blonde, Donalda. Et que tu dois donc faire du beau bain blanc. Ça m'arrive. Qu'en? Justement, l'homme que je voulais voir. Fais-tu ben moi et que tu viens voir, Alexis? Ah, fais donc pas de farce, Raphaël. Dis-moi pas que tu souffres encore de ça. De quoi? De la jalousie, pour la loire. Fais attention à toi, ça va te jouer des mauvais tours. Pense pas, moi. Seulement avec un exilé comme toi, depuis le bel homme du canton, je prends pas de chance. C'est affaire à moi. Fais-ce vite que je suis pressé. Oui. Par hasard, tu me passerais pas ton stone boat? J'en ai un. Pas pour longtemps. Trois jours. Je veux dire une semaine. Non, non, non. Je te dis trois jours. Ah, tu sais ben, Alexis, que mon mari va te le prêter. C'est ça. T'es faim, c'est la faim. Je te donne ton bien. Comment ça? Tu refuses de me passer ton stone boat? Viens avec la stone boat. Pas besoin de chante. J'ai pas dit que je refusais. J'ai pas dit que je te le passerais. On va te le louer. Me le louer? Tu sais pas que mon mari veut rire, Alexis. J'ai pas un doute. C'est pas par rapport que c'est toi, Alexis, que je t'aime plus haut pour ça. Ah, oui. Seulement depuis vingt ans que j'écoute mon grand-coeur pis que je prête à tout le monde. Prends-les à dix-seine boat, je te le loue, ben, laisse-les là. Ça te choquerait-il, Serafin, si je te donnais un écu pour les trois jours? M'habitionne pas, Alexis. Ben sérieux, Donalda. Je vais lui donner un écu pour son ston de boat. Allez avec moi. C'est du guilou. Hé, je comprends. Je comprends très bien votre état d'âme. Brave Canadienne que vous êtes. Noble paysanne. J'ai de la peine. Franchement, j'ose pas trop en parler à Alexis, mon mari. Hé, c'est assez délicat. Vous craignez de le blesser dans son orgueil d'homme. C'est bien ça, docteur. Pourtant, dans la famille de M. Labranche, il s'agit surtout d'une famille nombreuse. Oui, il était plusieurs garçons et filles. Je pense qu'il était sept enfants, toutes. Hum. Et du côté de la vôtre, du côté paternel, puis du côté maternel? Toutes des grosses familles. Je vous assure, je pense souvent, docteur. Oh, pas au point de vous rendre malade? Non, bien sûr. Vous comprenez, moi, il touche mon orgueil de femme. Ça a été bien entendu en se mariant qu'on aurait plusieurs enfants. Hé, vous avez raison. Les familles nombreuses, ça appartient à la terre, à la colonisation, à l'agriculture. C'est bien proche chez moi que je suis mariée puis j'attends toujours. Pourtant, pas l'amour qui manque. Alexis est fort, en pleine santé, mouille tout. Oh, je ne sais plus quoi faire. Oh, désespérez pas. Ça arrive, ces cas-là. Et puis ensuite, sa famille nombreuse. Docteur, il n'y a pas des remèdes pour aider à avoir des enfants? Non, en fait, il n'en existe pas. C'est Dieu seul, le Créateur, qui juge. Vous avez la foi? Non, je ne suis pas priante comme mon ami Donaldo, mais j'ai la foi. Eh bien, c'est tout ce qui compte. Et puis, vous savez, une femme ardente comme vous, vous aurez sûrement plusieurs enfants. Ça me réconforte. Combien je vous dois, docteur? Pas un sou. Vous me payerez au premier enfant. Oh, vous êtes un père pour moi. Je ne peux pas réconforter. Ah non, le père, c'est Dieu. Allez, soyez confiantes et heureuses. Oh, merci, docteur. Ah, d'agent, mes mots. Mais c'est quoi, c'est qu'il y a? Le liché. Eh, Ah, t'allons. Tu aurais dû venir avec moi à la pêche au lac, la matinée. Oui, oui, je n'ai pas le temps. Oh, Pervide. J'ai pogné de la belle rouge. Oui, vous allez nous en donner une coupe? Eh, bien, c'est le malheur, madame. On lui a tout mangé, mais un beau matin, t'as d'or, on ira ensemble. Oui, je ne suis pas non. Ça donne. Puis, écoutons, pensez-vous que le gros docteur va finir par rentrer au conseil? Ça, c'est une frère, pas d'homme. Les autres péruvés, ils ne s'occupent pas de ça. C'est pas sérieux, hein? Ouais. Bon, bien, en tout cas, je viens de voir comment ça allait, puis je veux vous dire que le gros docteur, moi, je suis pour lui. Oui, on sait ça. Bon, bien, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est bien. C'est bien. Il changera jamais, hypocrite. Tu travailles fort, Donata? Moi, j'ai redé, c'est presque moi toute ma vie. J'en prends soin et que je te trouve sement. J'aimerais donc ça avoir la main heureuse comme toi. Oui, toi, Portemise, il est beau ton jardin. Je finirai par te battre. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Si je viens te voir, c'est bien sérieux. Oh, que c'est qu'il y a? Pas un malade, toujours? Alors, tu sais de quoi c'est que je veux dire? Oh, il a-tu vu le docteur? Il y a deux jours. Je peux te dire une chose, c'est que le gros docteur, c'est un homme qui nous comprend, nous autres, les créatures, un vrai paix. Je le savais. Puis, quel remède? Il n'y a rien qu'un, la prière. Tu l'avais bien dit. C'est bien moi, je ne suis pas dans ton cas. C'est Raphaël, il n'en veut pas, d'enfant. Ben, Alexis, il en veut. Il n'y a rien qu'un remède, la prière. Je suis venu te demander le faveur. Je vais prier pour toi. J'ai confiance en tes prières. Oui, je prie à tous les jours. Décourage-le-poir, tennis. Tes enfants, tu vas en avoir. Ce serait le bonheur parfait dans mon mariage. Eh? Comment c'est que ça marche, la cabale, mon brasil? Ah, il y a des conseillers qui prendent l'allemand. Ben, dites-nous pas ça, monsieur Fouché. Ben, oui, le grand clofos, puis le bec de lièvre. Ben, c'est bien. Moi, je pensais, il y en a fait. On va faire signer une requête. Ah non, le gros docteur va pas. Ça regarde rien que les conseillers actuels. Oh, ça regarde surtout Séraphin, le maire. Mais le gros docteur, il va-t-il aller le voir, Séraphin? Ben, je le sais pas trop, là, il y est zy. Oui, ben, ça me surprend bien de lui. Un homme bien résolu, pourtant. Comme tu as raison, moi, j'ai pas incité, hein, c'est... c'est gênant pour moi. Surtout que depuis quelques jours, ça a pas l'air à y tenter autant d'être conseiller. Ben, qu'en ciel, il en aurait-tu peur, du maire? Ah non, loin de là. Non, seulement, il veut prendre le temps de réfléchir. Quelle belle. Je le comprends. Il vient d'arriver, par ici. Il veut pas faire un échec avec le conseil. Il faut que le conseil soit unanime. Ben, ça se dit, je suis certain. Ah, certain. Ben, par le cas, là, moi, je peux te dire que, personnellement, je l'ai supplié de se laisser y dire. Oui. Ah, j'en profite et tout pour vous dire que j'ai jamais vu un homme honorable demain. Je suis charitable sans bon sang. C'est vrai, moi, je veux dire. Ah, c'est vrai. Il est venu me voir hier. Elle voulait connaître ma famille, tu vois mes enfants. Ben, je sais pas quel contrat qu'on a passé, là. Ben, on peut pas diviner. Ben, croyez-le, croyez-le pas. Il m'a dit que si j'avais un quatorzième enfant, il nous soignerait toute la famille sans jamais chargé à une vieille saine noix. Un vrai beau contrat. Oui, madame, un contrat verbale. Même si moi, j'ai donné la main devant toute ma famille. C'est une parole d'honneur, une parole d'or. Consciel. Tout est docteur, le gros docteur. Je vous écoute, là, vous parlez comme un homme des vieux pays. Vous avez un autre accent. Ah, ben, ma mère était belge puis mon père c'est un français. Ben, j'ai toujours demeuré ici. Je me considère comme un bon canadien. Je suis venu au Canada. Que plaisir. Je veux tout voir que vous êtes notre nouveau docteur. Vous savez que pendant les gros mois, il n'y a pas eu de docteur. Ça ne peut pas marcher. Eh oui, j'ai lu l'annonce dans le Nord. Pendant bien des années, j'ai pratiqué à Saint-Anne-des-Pleines et j'ai toujours caressé le rêve de venir finir mes jours dans les montagnes du Nord. J'ai choisi Saint-Adèle. Blâmez-vous? Pas loin de là. Vous avez le même tarif que le petit docteur Jérôme et son père, le docteur Siffriand? Non. Vu que vous êtes maire, j'aime mieux vous le dire. Pour un accouchement, je charge une pièce écart. Oui. Une consultation dans mon office, bien entendu. Toujours le même office du petit docteur Jérôme? Eh oui, puisqu'il a acheté sa maison. Alors, une consultation, c'est une pièce. Arraché une d'entre en dessous. Si je la casse, je n'en mets pas qu'un cent, c'est 30 sous. Et puis ainsi de suite. Mon tarif est affiché dans l'entrée de mon office. Tiens, la chienne, vous êtes-tu? Pardon? Oui, vous êtes chérin? Oh, à l'occasion, je peux me montrer charitable. C'est mon affaire. Je juge mes patients. J'ai deux pareils. Des pays de canonisation. Que t'es dans vous, monsieur Poudrier? Est-ce que vous prêtez toujours de l'argent? Venez où besoin? Ben, tout homme en a besoin, même si il est riche. Mais là, il arrive que j'en ai pas besoin. Et surtout, monsieur, Dieu me garde dans l'emprunté de vous. Je comprends pas. Dites plutôt que vous comprenez trop bien. Vous me trouvez dur? Je le suis moins que vous. Ménagez vos paroles, le docteur. Je vais vous rafraîchir sur la mémoire. Vous vous souvenez-vous de ça il y a une quinzaine d'années? Vous étiez encore garçon dans le temps. Vous vous souvenez-vous de la veuve des Montagnes qui était mère de cet enfant? Je m'en rappelle. Vous l'avez fait saisir en pleine nuit du mois de janvier. Si elle n'avait pas eu recours à moi, vous l'achetiez sur le chemin avec ses enfants. C'est moi qui a payé pour. La veuve, elle devait deux ans d'intérêt de la veuve. Elle devait deux ans de taxe municipale et scolaire. Je n'ai pas envie de perdre mon argent. Et c'est vous qui me traitez de dur. Mais que je vous plains. Vous devriez savoir que la charité, ça passe avant l'argent. Tâchez donc, l'ami, de vous guérir de votre péché d'avarice. C'est loin d'être beau. Êtes-vous monté du village pour venir rester morts de vous ? Non, il est mort, il est morte. Moi, j'ai horreur du chantage. Réalement, je voulais bien m'assurer que vous êtes le même séraphin qu'il y a une quinzaine d'années. Vous êtes maire, maintenant. Vous êtes préfet, agent des terres, vous êtes traiteur traditionnel. Vous êtes roi et maître dans votre pays. J'aime bien ça connaître mon monde. Blâmez-vous ? Ben, tout. Vous êtes un docteur honorable. Non, vous avez été conseillé, vous, à Saint-Anne-des-Pleines. Oui, pendant huit ans. Je m'intéresse beaucoup aux affaires municipales. Il y en faut pour voir aux choses publiques. Pas de gouvernement, pas de peuple. Est-ce que j'ai toujours compris ? Il y en a qui me trouvent trop dur. En affaires ? Comme maire. Hum-hum. Eh, voulez-vous me faire le plaisir de prendre connaissance de ce document ? Nous voulions par la présente que M. Dr. Joseph-Théman Boutillier soit nommé par le conseil de la prochaine séance régulière et conseiller. Oui. Nous avons signé tout d'autres chanots pour les épauchés à Simso. mais je vois que le grand le fort s'est signé et le bel deliaire et tout. Eh, c'est bien ça. Ils sont cinq présents de mon conseil. Un document qui garde sa valeur. Je le sais mieux que personne. Il manque une signature. Laquelle ? Je pose une question. Je peux-tu vous en poser une ? Oui. Le monde ordinaire pour remplir votre parlure. Je ne suis pas embragé. Posez-la, votre question. Ça vous fait plaisir d'être nommé conseiller ? Beaucoup. C'est vous qui avez fait de signer ça, ce document-là ? Chameux. Ce sont eux qui y tiennent. Il manque une signature. La mienne. Oui. Allez-vous signer ? Avec plaisir. Vous êtes un homme habile. Je vous êtes un liou. On verra ça à table du conseil. Dès la semaine prochaine, vous s'est nommé conseiller. C'est ce que le peuple veut. Tout est bien qui finit bien. Merci, monsieur le conseiller. C'est ce que le peuple veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...